Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de feedback. Alors, peut-être que vous faites des feedbacks en entreprise avec vos managers, avec vos collaborateurs, mais moi aussi, en tant qu'athlète, j'ai beaucoup de feedback à faire, notamment avec les bécanos. C'est pour ça que j'ai choisi le décor que vous pouvez voir derrière moi qui est l'atelier, parce que la préparation d'une course comme notamment le Dakar, c'est quelque chose de primordial. Alors que peut-être vous, en tant que manager ou collaborateur, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir fait peut-être une vente ou un projet que vous avez très bien réussi, mais que finalement vous n'êtes pas bien senti dans ce projet. Ou à contrario, parfois vous n'avez peut-être pas réussi une mission, un projet ou une vente, mais vous êtes très bien senti dans cette vente ou ce projet. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de faire des feedbacks, comme pour moi en tant qu'athlète, où par exemple ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir eu des très bons sentis sur des compétitions et je faisais un très mauvais résultat, et parfois faire un bon résultat et me sentir vraiment pas bien. Et donc faire ces feedbacks avec mes entraîneurs me permettait de pouvoir comprendre qu'est-ce qui avait bloqué, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'il fallait changer pour améliorer la chose, pour faire un bon résultat et me sentir très bien en même temps. Finalement aussi faire des feedbacks, c'est un peu votre baromètre. Vous savez on ne peut pas toujours être au top niveau, et c'est pour ça que parfois il est important d'échanger, d'avoir beaucoup de communication avec ses managers, avec son entraîneur, pour donner son baromètre de ressenti. Est-ce qu'on se sent bien en ce moment ? Est-ce qu'on ne se sent pas bien ? Pourquoi on ne se sent pas bien ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et ces feedbacks finalement vont nous permettre de pouvoir tous évoluer et de faire comprendre pourquoi on est peut-être moins performant parfois ? Alors le feedback, c'est comme un outil, comme il y en a dans l'atelier, mais il ne faut surtout pas le négliger. Allez à bientôt, au revoir !